Hello! Alors mon talent à moi c'est la pâtisserie. Donc aujourd'hui je vous propose un number et un letter cake fait de produits locaux. J'utilise la farine de mille et de la farine de riz au lieu de la farine de blé qu'on ne produit pas en Côte d'Ivoire. Et je vais utiliser des œufs, du sucre glace, du beurre et du sel. Et pour commencer je vais mélanger le sucre glace avec le beurre rendu pommade et les œufs. Je mélange ma pâte au robot. Une fois ma pâte bien mélangée, je rajoute un peu de poudre de noix de cajou. Pour terminer je rajoute une petite pincée de sel. Ma pâte enfin prête, je vais la pétrir à l'aide de mes doigts pour bien former ma boule. Boule que je vais recouvrir dans du papier film et laisser reposer au moins 5 heures au frigo. Ma ganache sera composée de chocolat blanc, de crème fraîche pâtissière et de citron. Dans une casserole, je renverse mes morceaux de chocolat. Et une partie de la crème fraîche liquide. Le mélange prêt, j'éteins mes feux. Toujours en battant, je rajoute le reste de la crème fraîche liquide. Je vais maintenant renverser mon mélange homogène dans un bol. que je vais recouvrir de papier film et laisser reposer au frais 4 à 5 heures également. Pendant que ma ganache repose, ma petite pâte est prête. Donc je vais commencer à former les premières lettres de mon letter cake. Je vais commencer par la lettre M. Essayez de deviner ce que je vais écrire. Maintenant que mon M est bien formé, je vais suivre le même procédé pour découper le reste de mes lettres. Et ensuite, je vais les mettre au frigo 15 à 20 minutes pour qu'elles gardent leur forme initiale. Et après, je vais les enfourner à 170 degrés 20 à 25 minutes. J'ai sorti ma ganache du frigo. Elle est bien reposée. Je vais la mélanger avant de la passer au robot pour la monter. Maintenant que ma ganache est bien montée et qu'elle est bien dure, je vais venir le séparer dans trois bols différents pour faire mes trois couleurs différentes de glaçage. Je vais remplir ma poche à douille. Et je vais commencer à remplir le fond de mes biscuits. Voici le résultat. Mon petit gâteau Miss 2.0, mon letter cake. J'espère que vous avez apprécié la recette et ce moment passé en ma compagnie. N'oubliez pas de voter candidate numéro 288. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Sous-titrage ST' 501